Cachés derrière un tronc d'arbre, ces combattants palestiniens répondent au tir des soldats israéliens dans les rues de Djenim. Quelques instants plus tôt, aux alentours de 10 erreurs locales, plusieurs véhicules militaires de l'état hébreu entrent dans le camp de réfugiés. Les forces israéliennes disent mener une opération pour arrêter des suspects recherchés. Mais le convoi, ici au fond de cette image amateur, est pris dans une embuscade. La résistance était prête et elle a infligé des pertes directes aux soldats israéliens grâce à une embuscade menée par les brigades Al-Qassab. L'armée israélienne riposte, au sol comme dans les airs. Selon un photographe de l'agence France Presse, un hélicoptère israélien aurait tiré deux missiles, faits extrêmement rares. Une première depuis la seconde intifada entre 2000 et 2005. Des dizaines de palestiniens sont blessés, plusieurs sont même tués, comme cet adolescent de 15 ans. Au moment du raid de l'armée israélienne, il a couru dans leur direction. Il voulait mourir en martyr après la mort de l'un de ses amis. Des soldats israéliens ont également été blessés dans l'affrontement, évacués en hélicoptère. Les tensions ne cessent de grimper entre les deux camps depuis plusieurs mois et l'arrivée au pouvoir du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Ce dimanche, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a prouvé des mesures visant à faciliter la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Merci. 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 Merci.